Moi, je demeure fasciné par ce qu'on peut appeler le beau temps d'hiver, l'espèce de luminosité qui est très particulière à cette période-ci. Et on voit qu'on s'en va vers le 2 février. Le 2 février, certains pourraient dire « Ah, c'est la fin de la marmotte! » La marmotte va sortir de son trou pour voir si elle voit son nombre ou pas. Mais quand on est dans l'ordre de la foi et de l'Église, « C'est pas tant la marmotte qu'on fête le 2 février que la présentation de Jésus au temple. » C'est un mystère, on appelle dans les mystères joyeux. Et puis, vous savez que du temps de Jésus, 40 jours après la naissance, un enfant, premier-né, mâle, devait être présenté au temple. Et le Seigneur est donc présenté par Marie. Quand j'étais jeune, c'était avant le Concile, le Vatican II, on appelait cette fête du 2 février la purification de la Vierge Marie. Alors, et puis avec le Concile, on n'a pas changé tantement les choses, sinon qu'on a eu un accent qui était particulier, plus sur Jésus, Christocentrique. Alors, la purification de Marie, une mère, après 40 jours, devait être purifiée après une grossesse ou un accouchement. Et puis, donc, c'est ce qu'on célébrait, mais il ne faut pas oublier que Marie, elle est toujours honorée en fonction de Jésus. Alors, c'est comme si on a déplacé l'accent qui n'enlève rien à ce que Marie peut vivre elle-même et intérieurement à l'occasion de cette présentation dans le temple. Alors, elle se rend donc au temple. Et moi, ça me plaît, je dirais, d'imaginer Marie, qui est comme un ostensoir, elle tient Jésus, puis elle le présente au Père. C'est, bien sûr, comme tous les autres petits juifs de son temps, que Jésus vit quelque chose, mais c'est plus que ça. Alors, cette présentation-là, c'est comme une manière de redire qui est Jésus vraiment, parce que cette fête de la présentation de Jésus au temple, c'est une fête de lumière. Comme Noël, d'ailleurs. Noël, c'est le jour qui vient, après la nuit. Alors, il y a plusieurs fêtes qui ressemblent à des manifestations de lumière, autant le baptême du Seigneur que les noces de Cana. Et ici, vous avez une forme de fête de lumière aussi, 40 jours, donc, après la naissance de Jésus. Et c'est comme ça que le vieillard Siméon, qui était dans le temple, eh bien, dit dans son cantique, là, « Lumière pour éclairer les nations. » Alors, c'est quasiment une épiphanie qu'annonce notre bon vieillard Siméon. Et puis, la même chose pour la veuve qui se trouve au temple, qui s'appelle Anne, fille de Fanuel, qu'on veut bien préciser les choses. Et puis, elle est là aussi, comme consacrée à Dieu. Alors, ce qui fait que cette offrande de Jésus au temple est devenue aussi la fête des consacrés dans l'Église. personne qui donne toute leur vie. Comme Jésus est déjà présenté comme celui qui se dira, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Alors, sa vie est une offrande parfaite, totale de lui-même. Alors, c'est toute belle fête de lumière à célébrer. Alors, voilà ce que je pourrais dire spontanément, comme ça, par rapport à cette fête de la présentation de Jésus au temple, où Marie est honorée tout autant que son fils Jésus, parce que tout ce qu'on donne à Marie, tout ce qu'on reconnaît à Marie, bien, lui vient de cette grâce qui lui a permis de mettre au monde le Messie, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme en prenant notre chair de sa chair à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada